Sous-titrage ST' 501 Manali, le pied, c'est Lambert Belmas, c'est Lambert Belmas qui tape ce que le pied, c'est un peu prépare Arturo Manon, 2 contre 1 maintenant qui va jouer avec Djotchan, joué d'un arbitre de cette partie, Djotchan face à un défenseur qui peut jouer côté gauche avec César Rouget, César Rouget qui s'arrête, bien défendu, c'est pas grave, de la ligne d'essai, Valentin Zafra, petit côté, côté avec Mathieu Laguerre qui va être oublié, qui fait mine de taper, Mathieu Laguerre qui fait mine de taper, qui va essayer d'aller tout seul repris par Amine Miloudi, devant la ligne d'essai, et oui, On l'a laissé valider, le solo magnifique, le solo magnifique de Mathieu Laguerre, autour de Robin, mais on est déjà au 5ème, on vient de chercher sur ce 5ème et dernier tenu, le pied de César Rouget, à la tombée duquel, Corentin, le camp et le premier, est-ce qu'il a pu se retourner, je pense pas ? Romano, 5ème et dernier tenu, Amine Miloudi, qui tape un coup de pied, qui est un petit peu dévissé, c'est capté par César Rouget, la faute de César Rouget, c'est gratuit. Des signes de fatigue. Et cette pénalité qui, une visualité, Cyril du côté de Palo, mais aujourd'hui, il y a quand même un petit collectif aussi qui se met en place. C'était le point noir de Palo cette année. Ils font des belles choses. Pénalité. Mathieu Koza a été bien content d'avoir envoyé le joueur de Lucas Jampy et de Hugo Pérez. Ça gagne du terrain. Du côté de Palo. Et Hakim. Et Hakim qui s'est... Heureusement que l'arbitre était rapidement et rapidement. Ça c'est gratuit, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, voilà, franchement, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a vu un derby vraiment viril, mais correct, et à cause de 4 ou 5 personnes qui n'ont rien à faire sur un terrain de rugby. Je pense que voilà, je pense que ça dépasse, ça dépasse le cadre du rugby. Voilà, c'est des règlements, voilà, c'est bien contre eux, c'est n'importe quoi. Oh, Bruno Castagnes là pour Calais. Monsieur Driza en discussion, il y a un carton rouge. Carton rouge pour Flo Vaillen, donc on n'a pas vu, on n'a pas bien vu l'action. Pour Palo, il remet la main, c'est jaune. C'est jaune, c'est jaune, c'est jaune alors que quand même, c'est très particulier. Et là, sur Robin, alors que Robin est à l'extérieur de la bagarre et se défend de ce qu'on lui fait, enfin c'est pas grave. C'est une grosse première période d'Arthur Romano, Jordan Boulibza qui reste sur le côté droit avec Marvin Merban, Marvin Merban, c'est bon pour Bruno Castagnes. Et il va sur une super première minute. Oui, et j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'Olivier, qu'Olivier lima calmement. Du côté de Palo, c'est jaune également, c'est son frère, Amin Miloudi, qui donne le coup d'envoi et d'engagement de cette seconde période ici à Saint-Estelle-sur-Lanteuse. Il est au tenu, Joe Chan, on joue dans le sens avec Valentin Zafra qui est rentré autour du rock avec César Roger qui a cassé la ligne. César Roger, César, oh la la la, oh la la, oh la la, oh la 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 la, le geste de César Roger ! Qui a laissé sur place. À l'appui externe, heu, phénoménal ! Il l'a laissé sur place Amin Miloudi. Oh ! Oh ce geste, eh, magnifique. Magnifique ! Et puis César Roger qui s'engage parce qu'au début de l'action, c'est loin, loin, loin d'être face une nouvelle fois à Joe Chan. Marc, Janico, le ballon, la fête d'Amin Miloudi sur le côté gauche, Bruno Castané, Bruno Castané, qui peut donner un plaquage magnifique, un magnifique plaquage, son père n'avait pas les mêmes appuis, allez Valentin Zafras, avec Alexis Meresta au pied, la passe au pied d'Alexis Meresta, et quelle passe, quelle passe, la passe au pied d'Alexis Meresta pour Alan Babi, qui va marquer un nouvel essai, si Alexis Meresta se vient nous mettre des coups de pied, 13 heures, comme ça, il est magnifique, Bravo Alexis, le dosage, la lecture, Alexis Meresta qui réussit ce coup de pied, j'ai pu récupérer deux volets, pour donner ce ballon à Mathieu, Kozar, face à Paco Jamil, et le ballon, et encore une fois, Mohamed Brusa qui sanctionne un en avant, toujours derrière, John Bouzebda qui fait mine de partir à droite, l'interception de César Rouget, L'interception de César Rouget, il y a du monde autour, est-ce qu'il va le faire avec Tanguy Zénon, aïe, dommage, il a gardé ce ballon, il a gagné, la ligne d'essai, Valentin Zafra qui allonge, pour Hugo Pérez, magnifique, oh là là, la passe d'Hugo Pérez, magnifique, Magnifique, pour Lambert Belmas qui vient marquer, l'essai de la victoire, pour cette équipe de Saint-Estèvres-Trescatan, on voit le ralenti, boum, la course est parfaite, Hugo Pérez qui envoie, droit de l'attaque, Palouinc, 30 à 10, les 10 dernières minutes de ce derby, Bruno Castagny, sur le côté gauche, et la bonne course de Adrien Domer, qui vient marquer le deuxième, et c'est Palouinc, que vous avez la chance de voir, ralenti, Bruno Castagny, la bonne course, ça s'ouvre un peu trop, La communication entre Lambert et Maxime Job, Terri Pelo aussi, qui fait un gros boulot, un gros abattage, dans les rangs, pas loin, comme Celerino, aussi sur l'extérieur, la bonne défense des Catalans, sur Hakim Miloudi, qui a perdu, complètement, complètement, Valentin Zafra aussi, qui a franchi, dommage, dommage pour Lucas Giampi, qui aurait bien aimé porter la défense d'Alexis Meresta, et le petit côté, tenté une nouvelle fois, par les Palouinc, et l'essai, qui va être marqué, qui est validé, Hakim Miloudi, c'est Hakim Miloudi, à qui, eh bien, on vient d'accorder cet essai, ce petit côté, sur le côté gauche, il résiste au plaquage d'Alan Babi.